Aslima, je m'appelle Kassam, je m'appelle la troisième année de la licence appliquée en design packaging, je m'appelle le designer d'une entreprise en 2017 en tant que responsable de partenariats expansorés et en 2018 j'ai eu l'occasion de faire un projet en 2018 en tant qu'un comité logistique. J'ai eu beaucoup de très belles opportunités pour que je découvre le projet par rapport à la logistique, le projet et le projet par rapport au mouvement en tant que secrétaire général pour designers. Mais après, je suis passée par un entretien pour être responsable logistique du mandat 2019 de la JET. La logistique en tant que processus sur la JET, c'est un challenge. Mais ce qui est bien, c'était que j'avais une bonne base, mais non, je n'ai pas besoin d'aller à ce que j'analyse pour que je puisse garantir une bonne qualité et j'améliore les petits processus de logistique. Aussi, le défi, c'était par rapport à la satisfaction des personnes. Il y avait beaucoup de parties prenantes, il y avait beaucoup de ressources à gérer, que ce soit matériel, technique ou même humaine. Mais on a pu gérer ça grâce à la logistique. C'est un très grand challenge. On établit un timeline pour nous, que ce soit les phases de préparation, les phases de recrutement, les objectifs par événement. On peut avoir une optique à la pour qu'on puisse éviter quelques problèmes. Et par rapport à ce qu'on veut délivrer, l'objectif, le genre d'idées et le mouvement. Et aussi, c'était par rapport aux personnes qui travaillaient au pôle logistique, même par rapport aux dossiers, par rapport au change d'admission. C'était des objectifs par personne et par événement. Il n'y a même pas à tralé. Il n'y a pas à faire à mesure, même tout au long du mandat. On analyse l'objectif et l'objectif et l'objectif et l'objectif. On a essayé avec une très bonne stratégie qui tarsine les tâches et une phase de préparation. l'objectif et l'objectif et l'objectif. Alors, ce n'est pas le processus logistique. On a essayé pour l'innovation du contenu. Automatiquement, on s'assure notre qualité du programme pour qu'on assure les objectifs et l'objectif et l'objectif et l'objectif, que ce soit par rapport à l'idée et le message plutôt que l'innovation du mouvement, la culture de la JET et l'innovation à travers nos séminaires. On a essayé par rapport au nombre de participants, presque 1 400 jobs et 500 équels pour JET. On a essayé d'avoir une bonne présence par rapport à l'État ou par rapport aux autres parties prenantes de la société civile. Ou bien évidemment, on a essayé d'instaurer une culture aussi, que ce soit par rapport au profil lors de la phase de recrutement ou aussi par rapport à la détection du potentiel de chacun d'eux, pour qu'on ait indirectement un développement personnel de chaque dossier. Et automatiquement, on a eu un bon rendement par rapport au traitement pour le jour J et la phase de préparation. En tant que les successeurs de ce poste, la question que j'aimerais dire c'est que la technologie logistique n'est pas très difficile à faire. C'est-à-dire que je trouve des objectifs moins réunis ou que je trouve des taglines. C'est-à-dire qu'il y a des objectifs qu'il y a. C'est-à-dire qu'il y a des objectifs qu'il y a. C'est-à-dire que l'expectation de nos besoins, du mouvement, par rapport à l'incident et de la transformation. C'est-à-dire qu'il y a des objectifs qu'il y a. C'est-à-dire qu'il faut que vous ne pouvez pas faire du geste d'un équilibre, que vous ne pouvez pas faire du réunis ou du geste d'un équilibre ou de faire du geste d'un équilibre. Le pouvoir de faire du geste d'un équilibre, comme par exemple, en tant que des objectifs, du geste d'un équilibre, etc., il faut avoir des objectifs de minimum d'engagement par rapport à l'adjaye, par rapport au gouvernement, il faut avoir des objectifs des ambitions. Nous avons besoin d'un certain moment et il ne faut pas avoir peur ou d'avoir une position ou d'un certain moment. Mais il y a des objectifs d'un certain moment où il y a des objectifs d'un certain moment.